Face à un autre type d'investissement, celui-là, il vise à apporter des services dans les quartiers prioritaires. Une conciergerie solidaire dans la cité Ampère, le quartier de la Museau à Strasbourg, a été inaugurée. En présence, vous le voyez, de la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian. Comment fonctionne cette conciergerie ? Visite guidée avec Olivier Stéphan et Thierry Sitter. La cité Ampère, 1200 habitants, pas de pharmacie, pas de banque, pas d'épicerie, pas de mairie de quartier. Même la poste avait disparu. Bonjour ! Mais cette cité a depuis fin août sa conciergerie solidaire. Quatre petits pains et une baguette, s'il vous plaît. Ici, l'on trouve aussi du petit matériel électroménager en location, de l'entraide entre voisins, des coups de pouce, couture, démarche administrative et puis la poste revient. Je trouve que c'est convivial et puis il y a beaucoup d'entraide. Les personnels sont au top, sympathiques. Et puis, pour les personnes âgées, pas besoin d'aller loin pour chercher son pain et ses petits pains. Et donc, du coup, je trouve ça super. Le tout dans des locaux de l'office HLM, aux loyers payés par la ville. C'est une coopérative créée par des structures de l'économie sociale et solidaire. Concierge embauchée en insertion. Magali Rogel cuisine et offre ses propres muffins. C'est un travail où je peux m'épanouir complètement. Et forcément, si j'ai le plaisir de donner, c'est que je me sente bien. Jusqu'à présent, les conciergeries solidaires étaient essentiellement situées dans des entreprises. Cette expérimentation, parce qu'on peut l'appeler comme ça, elle est tout à fait inédite. Elle est inédite sur notre territoire. Elle est même inédite au niveau national. Donc, on a là aussi quelque chose qu'on a vraiment envie de faire progresser. Une expérimentation qui sera étendue à d'autres quartiers de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada